Bonjour à tous, c'est Quentin Doulsier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je vais parler d'un autre de mes distributeurs automatiques parce que, comme vous le savez, j'ai un parc de plus de 450 distributeurs automatiques, que ce soit du district de café, de snacks, de préservatifs, j'ai aussi du loisir, donc des machines à points, des billards, des baby-foot, etc. Et comme d'habitude, je vous fais la tournée et je vous explique combien ça rapporte en direct. Je vous ai déjà dit combien rapporter un baby-foot, un district de snacks, un district de café, un billard, etc. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'ailleurs, je vous invite, je vous ai mis un lien sous la vidéo avec la conférence où j'explique combien ça coûte distributeur par distributeur et surtout comment on fait pour les placer, les contrats, etc. Donc là, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir, j'ai pu passer une machine à points. Donc je l'ai placée sur un événement éphémère, une foire qui durait une semaine. J'ai réussi à le placer au milieu de la semaine, donc elle a tourné pendant trois jours. Donc dans cette vidéo, on va faire une récolte en direct de la machine à points et on va voir un petit peu comment ça marche ces machines à points, etc. Donc il faut savoir que les machines à points, c'est un peu le loisir qui a mauvaise presse parce que les gens pensent que ça amène les gens bourrés, des gens qui veulent se battre, etc. Alors que pas du tout. Là, encore une fois, elle a tourné pendant trois jours. Un tiers des clients, je suis venu voir régulièrement, un tiers des clients, c'était des familles, des pères avec leurs enfants, etc. Donc ça a juste mauvaise presse. Et le fait que c'est mauvaise presse, en fait, ça met des difficultés pour le placer. C'est-à-dire qu'il y a très peu de propriétaires qui acceptent de le placer parce qu'ils pensent que ça va amener une mauvaise clientèle dans leur restaurant, dans leur café, dans leur centre de loisirs, etc. Donc il faut savoir, déjà, la première difficulté des machines à points, c'est la difficulté à les placer. Donc là, on voit, c'est une vieille machine à points, entre guillemets. C'est une machine à points que je ne me sers justement que pour les événements, celle-là. C'est-à-dire que je l'ai au dépôt et dès que j'ai une opportunité à un événement, etc., c'est celle-là que je place. Donc c'est les plus difficiles à placer, mais c'est aussi les plus rentables. Si on compare à un billard, un baby-foot, un petit manège, etc., ça rapporte aussi beaucoup plus. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la récolter. Ça fait trois jours qu'elle est placée, donc on va voir combien elle a rapporté. Mais vous allez le voir, en général, c'est trois à quatre fois plus rentable que tous les autres trucs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très difficile de la placer, mais que c'est très rentable. Donc là, c'est parti, on va la récolter. Un peu. Donc c'est celui-là. Donc là, elle est restée un vendredi, samedi, dimanche, donc sur la fin de la foire. Donc on était sur une foire classique. Donc déjà, c'est un peu lourd. Donc voilà combien ça a récolté. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. Sachant qu'elle est restée que trois jours, c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a 200, 250 euros. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le compter en direct et comme ça, on va voir combien elle a rapporté par jour. Donc ça y est, je viens de finir le compter. Donc on est sur 333 euros pile. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des pièces autant de 50 centimes, 2 euros, 1 euro. Donc il faut savoir le prix, c'est 1 euro les deux parties, 2 euros les cinq parties. Et c'est vrai qu'en soirée, etc., ça va assez vite. Surtout que là, on était placé juste à côté du bar de la foire. Donc forcément, il y avait pas mal de personnes. Et c'est un bar qui fermait, je crois, à minuit, 2 heures du matin, justement, sur le bouton. Donc ce qui fait sur 3 jours, ce qui fait 111 euros par jour. Donc forcément, ça marche pas comme ça sur les 30 jours du mois parce qu'il y a des lundis, il y a des samedis, il y a des dimanches. Nous, on était plutôt sur une fin de semaine, donc plutôt sur la fourchette haute. Mais je suis pas étonné parce que c'est à peu près ce que ça fait. En moyenne, on va faire entre 50 et 100 euros par jour si on lise sur une semaine. Donc vous l'avez compris, en termes de rendement, on peut aller, je l'ai placé à plusieurs endroits, on peut aller par mois, sur des petits mois, à 300-400 euros si on est sur un emplacement qui est plutôt reculé. Parce que je rappelle que c'est quand même gros, lourd, il faut du recul, c'est assez dur à placer. Donc on est à peu près sur des 300-400 euros par mois sur des mauvais emplacements. Et sur des bons emplacements, comme là, c'est un bon emplacement parce que si on fait x30 jours, on peut monter jusqu'à 3000 euros par mois, même si je suis d'accord, il y a des lundis, etc. Mais en moyenne, à 2000-2500 euros par mois, dans des très bons emplacements, j'ai des machines qui tournent à ces tarifs-là. Donc c'est forcément très très rentable. Alors au niveau du tarif, une machine comme ça, il faut savoir que ça coûte en moyenne entre 4000 et 5000 euros. Donc en rendement, vous le voyez, on est entre 100% et 400, voire 500% de rendement par an. Donc ce n'est pas aussi facile que ça, je le rappelle, parce que c'est dur à placer. Après, en général, il faut qu'il y ait une commission ou un loyer, etc. suivant où on le place. Mais en termes de chiffre d'affaires pur, il faut savoir que vous pouvez aller, c'est ça, de 3000 euros par an jusqu'à 20 à 30 000 euros par an avec une seule machine. Il faut savoir aussi que ce n'est pas si évident que ça à acheter. Forcément, il n'y a pas des magasins qui en vendent, etc. Moi, à chaque fois, c'est un peu le réseau où j'avais des fournisseurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis également devenu revendeur de ces machines. Vous pouvez le retrouver directement aussi. J'en vends un modèle sur mon site internet, distributeur-rentable.fr. Il faut savoir que ça coûte entre 4000 et 5000 euros suivant le modèle, suivant la finition, suivant l'âge, etc. Je vous mets dans tous les cas, comme d'habitude, le lien dans la description. Donc voilà pour cette vidéo. Pour conclure, c'est le distributeur qui est connu pour être le distributeur automatique de loisirs le plus rentable, mais aussi vraiment le plus difficile à placer. Honnêtement, moi, ça serait facile à placer. J'en aurais déjà une trentaine dans mon parc. Aujourd'hui, j'en ai plutôt entre deux et trois parce que celui-là, il est toujours au dépôt et deux autres qui sont de manière fixe. Mais c'est vrai que c'est très très dur à placer à cause de la mauvaise presse, de la place que ça prend, etc. Comme d'habitude, pour savoir le rendement de tous les autres distributeurs, je vous invite à revoir ou à revoir la conférence. Je vous mets le lien dans la description où je vous explique justement le rendement et comment ça marche tous les distributeurs. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je crois que je n'ai jamais vu de vidéo comme ça sur YouTube. Donc pour m'encourager, pour que je fasse d'autres vidéos sur tous les autres types de distributeurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre comme d'habitude un like et à commenter. Comme d'habitude, c'est moi qui vais répondre à toutes les questions. Et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs quel est le prochain distributeur sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo.